Ne vous posez pas de questions. Quand je n'ai pas l'album, c'est que je ne l'ai pas. Tout simplement, c'est en fichier audio. Ah, ça prend pas mal moins de place, ça accumule moins la poussière. Maintenant, Young Galaxy avec l'album Versus, groupe de Montréal. Écoutez, leur album est paru shapeshifting en février dernier, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais je les ai découverts grâce à RCRDLBL, avec un remix de Snake Charmer, de l'artiste montréalais CFCF, qu'on retrouve d'ailleurs sur cette compilation-là. Et ça, c'est un album de remix. Moi, j'aime leur album, mais ça semble d'excellents remixeurs. Et ils semblent attirés par le rythme balérique. C'est un peu ce qu'on entend en musique de fond présentement. Et il y a des pièces de groupe que je ne connaissais pas, comme Handsome Furs, Grind, je la connais, de Montréal. Il y a aussi Ostra et Freedom of Death, de Toronto, et quelques artistes internationaux, mais ce n'est pas des remixes boom-boom-disco. Enfin, j'ai l'album de Justin Bieber, Under the Mistletoe, son cinquième album. Vous vous demandez, qu'est-ce qui t'a pris de parler de Justin Bieber? Bien, c'est parce qu'il va falloir que je l'écoute un de ses jours. Je vais juste l'entendre. Vous pouvez vous baisser le son, quelqu'un. C'est numéro 3 aux États-Unis, numéro 4 au Canada. On est un peu moins sénile au Québec. C'est numéro 19. Il y a comme un autotune naturel dans la voix. C'est comme du R'n'B soul, genre de voix, de combien de notes est-ce que je peux pogner en un quart de seconde. Un peu comme Mariah Carey. D'ailleurs, ils font une chanson ensemble. All I Want for Christmas is You. Il y a quelques chansons classiques de Noël. Il y a quelques arrangements originaux. Drummer Boy, c'est pas si pire, avec Busta Rhymes. Il y a Boyz II Men aussi. Le single ressemble à une vieille toune des Jackson Fight. Mais j'ai bien aimé, par exemple, Satan Claude is coming to town. C'est très bon ça, un petit extrait.